Pour Élise du Guéret, pour nous tous qu'il a remis son étincelle, le succès est souvent fragile et dure peu, mais heureusement le destin fut féroce pour celle qui, dans quelques instants, vous fera son adieu. Comme une autre, elle était ardente et courageuse, mais jamais le bonheur ne l'a pris par la main, et voici qu'elle atteint, la pâle voyageuse, l'as et les pieds en sang, le terme du chemin. Fière, elle va, mais triste à donner froid dans l'âme. Mais dans la morne foule où nous la coudoyons, nous sommes étonnés que cette pauvre femme garde un pli de paix vraiment corps dans ses haillons. On fut l'artiste, hélas, l'héroïne hautaine du drame. On eut un nom, pour quelque soir, vanté. Et puis cela finit comme dans la fontaine, et la cigale a faim, qui chanta tout l'été. Vers quelques morts affreuses, ainsi, sombres et chagrines, elle allait, quand le sœur plaça devant ses pas, une femme au grand cœur, la bonne Sévérine, qui, d'abord, a crié « Cela ne se veut pas ! » Vite, elle a recueilli l'amourante cigale, dans la tiède chaleur de sa douce amitié, et nous tous, accourus à sa voix musicale, nous joignons notre effort sincère à ses pitiés. Grands et petits, obscurs ou fameux, tous en masse, pour faire un peu de bien, nous nous réunissons. Chanteuse, j'ai ma voix. Bouffon, j'ai ma grimace. Nous voici tous, voici nos vers et nos chansons. Quant à la récompense, que chacun l'obtienne. Elle sera, pour nous, dans cette fête d'art, les larmes de bonheur que la tragédienne, en vous disant « Merci », répandra sur son phare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501